La décision de la Chambre de première instance 2 du 12 juin 2009 relative à la recevabilité de l'affaire est confirmée et l'appel est rejeté. Le 25 septembre 2009, le juge Daniel David Ntanda-Tzeroko, en sa qualité de juge président de la Chambre d'appel dans l'affaire Katanga, a lu lors d'une audience publique un résumé de l'arrêt de la Chambre d'appel et expliqué chacun des cinq moyens d'appel ainsi que les conclusions de la Chambre. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a donc rejeté l'appel interjeté par Germain Katanga contre la décision de la Chambre de première instance 2, rendue le 12 juin dernier, qui avait déclaré l'affaire le concernant recevable devant la Cour. La Chambre d'appel est composée de cinq juges, le juge Daniel David Ntanda-Tzeroko, le juge Song Yun-Sung, le juge Erki Kurula, la juge Ekaterina Trendafilova et la juge Joyce Alwatch. La défense de Germain Katanga avait soulevé l'irrecevabilité de cette affaire en évoquant la méconnaissance du principe de complémentarité. Les conseils de l'accusé, c'est-à-dire ses avocats, soutiennent dans les faits qu'il existe des poursuites engagées contre ce dernier, en partie pour les mêmes faits, devant les juridictions de la République démocratique du Congo. Le principe de complémentarité impose à la Cour de n'enquêter et, éventuellement, de ne poursuivre et juger des personnes que si l'État concerné se trouve dans l'incapacité de le faire ou n'a pas l'intention d'agir en ce sens. Germain Katanga a été transféré à la Cour pénale internationale le 17 octobre 2008. Les charges ont été confirmées par la Chambre préliminaire 1 le 26 septembre 2008. Lui et Mathieu Ngujoulot-Choui auraient commis conjointement par l'intermédiaire d'autres personnes des crimes contre l'humanité, meurtres, esclavage sexuel et viols, et des crimes de guerre, comme le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans à des hostilités, le fait de diriger intentionnellement une attaque contre la population civile, homicide intentionnel, destruction de biens, pillage et esclavage sexuel et viol. Le début du procès dans l'affaire Le Procureur contre Germain Katanga et Mathieu Ngujoulot-Choui est prévu pour le 24 novembre 2009.